La grande Masha Merrill était au vernissage de l'exposition des œuvres de Luciano d'Alessandro, grand photojournaliste italien dont elle a croisé le chemin il y a quatre décennies. Pourquoi l'actrice française de 82 ans honore-t-elle son travail ? Parce qu'elle est au cœur de ses clichés, il l'a photographié et l'a sublimé, son visage comme son corps nu, des images qu'elle a découvert beaucoup plus tard et qui l'auneute fascinée. De cette rencontre, la comédienne a rédigé un livre qui vient de sortir, L'Homme de Naples, édition de l'archipel, une histoire d'amour passionnée avec ce photographe italien, dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Un texte fort et émouvant agrémenté de 50 photos superbes et intimes. Au cours de cet événement, Masha Merrill a pu compter sur la présence de nombreux proches, comme son fils Gian Guido Baldi. Son père n'est autre que le réalisateur et producteur de cinéma italien que l'actrice a épousé en 1969 et avec lequel elle s'était installée à Rome, tournant dans plusieurs films italiens. Si elle a divorcé du cinéaste, elle a gardé des liens forts avec son fils né d'une précédente union et l'a adopté légalement, elle qui est devenue stérile après un avortement dans sa jeunesse. Aujourd'hui, les liens sont toujours aussi forts comme le prouvent les images de sa venue au vernissage. Le duo a également posé avec Michel Tarrant, neveu de la comédienne et ambassadeur de France au Tadjikistan. La veuve de Michel Legrand a également pu compter sur la venue des réalisateurs Jean-Paul Rapeno et Jacques Fonson, de la réalisatrice et scénariste Caroline Huppert, Sœur d'Issé Belle, la productrice Anne-Dominique Toussaint, du journaliste cinéphile Pierre Murat, la directrice artistique Rosalie Varda-Demi, le musicien Bertrand Burgala, le chef d'orchestre Michel Tabachnik ainsi que le directeur de sa maison d'édition, Jean-Daniel Belfont. Des photos osées qui lui ont fait repenser sa féminité dans le magazine Gala, l'actrice Césarisée de Santoy-Nillois s'était épenchée sur ses photographies audacieuses et cette passion avec l'auteur de ses clichés qu'elle a vécu à l'aube de la quarantaine, je me suis dit que ça n'était pas vulgaire. J'ai toujours considéré mon corps comme mal foutu, mais de façon harmonieuse. A mon époque, je n'ai pas correspondu au canon de beauté qui célébrait les lianes et lancées. J'ai des formes. Ses nus ne sont pas là gratuitement, ils viennent raconter une rencontre à Naples, au début des années 80, avec un homme qui m'a aidé au moment où j'ai repensé ma féminité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...